Bonjour, ici Benoît Descari. Alors, Google Documents est maintenant disponible en version mobile. Voyons un peu ce que ça donne. Personnellement, je trouve cette nouvelle version de Google Documents mobile assez décevante. Elle ne permet que d'afficher un document. Donc, rendons-nous sur le furteur Internet du BlackBerry et allons sur le site Web de Google Documents mobile. Donc, je sélectionne ma page. Alors, comme à l'habitude, je dois évidemment entrer mon identifiant, donc mon Gmail et mon mot de passe et me brancher sur Google Documents mobile. La connexion est assez rapide, c'est assez fluide. Même en Edge, ça fonctionne assez bien. Lorsque vous atteignez la page d'accueil, c'est à peu près ce que vous avez. Donc, vous avez la possibilité de rechercher des documents ou des termes présents à l'intérieur d'un document. Donc, par exemple, ici, si j'en pique à ça, je cherche ce document. Et Google Documents me trouvera la réponse. Alors, tout ce qui contient les termes que j'ai recherchés. Un peu plus bas, vous retrouverez certaines fonctionnalités, donc vos documents, tous les documents, les dossiers, les documents non classés, ceux que j'ai créés, ceux qui ont une étoile pour être suivis, les documents dans la corbeille. Et si je veux revenir à mon écran précédent, eh bien, j'appuie sur ma touche Retour en arrière. Donc, actuellement, vous pouvez ouvrir des documents Word et Excel. Les documents PowerPoint ne sont visibles que du iPhone. Vous n'avez que la possibilité d'afficher le document. C'est tout pour l'instant. Donc, assez décevant, puisque depuis Gmail, je peux ouvrir une pièce jointe PDF, Word, Excel et PowerPoint. En texte seulement, mais il m'est possible d'afficher des documents PDF. Ici, c'est encore impossible. Évidemment, Google Documents ne supporte pas les PDF. Donc, voyons un document Word. Alors, je vais sélectionner ici un document Word. Alors, lorsqu'il s'affiche, c'est ce que vous avez. Donc, c'est l'un de mes biais. Alors, vous avez le texte brut. Vous ne pouvez pas, comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, modifier les documents. Le résultat est assez décevant. Ça nous permet de voir nos documents, mais ça se limite à ça. Donc, vous ne pouvez rien faire d'autre. Revenons à la liste des documents en appuyant sur Retour en arrière. Donc, visiblement, il reste pas mal de boulot à effectuer chez Google pour rendre cette version de Google Documents Mobile plus intéressante. Merci. Merci.